Je suis plutôt le matin, c'est un peu bête pour faire ma journée, mais les rêves cette nuit, c'était quelque chose. J'étais sur des champs de bataille, un conflit absolument titanesque, des armées qui se faisaient la guerre, mais des armées, c'était bizarre parce qu'il y avait l'impression que les soldats qui étaient tombés étaient de toutes les époques. Il y avait une sorte de tactique de phalange grecque aux romaines, et puis les gars avaient des fusils d'assaut ou des fusils de garde de sécession. Je ne sais même pas si je n'ai pas vu des trucs un peu futuristes ou avec des armures de combat qui étaient le dernier cri de la technologie que sont capables de faire les militaires américains maintenant. Et dans le rêve, il y avait des personnes qui avaient des talents. Et pas beaucoup. Moi j'avais un talent. Je pouvais me déplacer sans être vu. Je pouvais retrouver n'importe qui. C'était un talent sur le déplacement en fait, sur pouvoir retrouver des gens en mouvement et sur pouvoir me déplacer. Pas avoir peur de descendre une falaise. Pas avoir peur de la grimper, de passer par des chemins difficiles, de traverser la neige. Comme si j'étais insensible aux intempéries. Puis je devais aller chercher des types qui étaient perdus et puis les ramener. Je ne sais plus trop où je devais les ramener. Ça dans le rêve, c'est devenu un petit peu fou à mon réveil. Comme si je n'étais pas vraiment autorisé à savoir où je les ramenais, mais que c'était mon rôle de les ramener. Du coup, ça m'a fait penser à ce que j'ai mis hier soir en passeur d'âme. Je sais qu'il y a des mystiques qui croient qu'il y a plusieurs couches dans le rêve. Le rêve, il sert à stocker les souvenirs de la journée, à les réorganiser. Puis il pourrait y avoir des couches encore plus profondes qui parlent de signaux que l'inconscient nous transmet de façon plus ou moins claire. Puis il y en a qui croient qu'au plus profond, on rejoint le monde des archétypes. Et qu'on peut même toucher une sorte de royaume où le savoir akashique, en fait. La somme des connaissances est contenue pour épuiser de cette source des capacités que notre esprit, la manière dont on n'est pas encore tout à fait éclairé. Au 21ème siècle, il n'est pas encore si spirituel que ça. Que notre esprit n'est pas capable d'appréhender l'état de veille. Les expériences qui ont été faites sur l'hypnose, où le cerveau est concentré sur une seule tâche, et ça permet de faire des trucs qu'on ne serait pas capable de faire disperser. Puis il y a aussi cette étude sur des gens qui ont subi des accidents, qui changent un petit peu la manière dont les échanges se font par exemple entre l'homme du cerveau, un type qui est capable d'avoir une mémoire de folie, qui se souvient chaque minute de sa vie depuis qu'il a eu son accident. Et donc je reviens au passeur d'âme, il y en a qui pensent que certains, lorsqu'ils dorment, leur esprit, il ne faut pas dormir, il est actif là. Pour certains, c'est les cauchemars, on se réveille fatigué, peut-être parce qu'on a eu des tachycardies, ou parce qu'on souffle court, ou mauvaise respiration. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'on est âme, corps et esprit, que quelque chose de l'âme ou de l'esprit peut voyager, et donc aider d'autres âmes ou esprits à passer des capes ou des frontières. Et si là-haut, l'échelle du temps n'est pas la même, alors lorsqu'on monte, il n'y a plus de notion d'époque, il n'y a plus de notion de lieu même, il n'y a plus de notion de culture ou de religion. Dans ce rêve, j'étais vraiment des types qui étaient sur le point de crever, ou qui étaient crevés, je ne sais pas, à passer. Ça m'a bien brassé. Je m'étais couché en ayant un moment mal. Quand je me suis réveillé, j'avais nettement moins mal. Comme si la guérison spirituelle ou le fait d'agir dans la sphère de l'esprit avait une influence sur la sphère du corps. Ça, c'est aussi une théorie que certains ont. En France, évidemment, notre médecine plus traditionnelle ne croit pas à ce genre de chose. Mon opinion n'est pas du tout comme saint Thomas. Je ne crois pas que à ce que je vois. Je crois à ce que je ressens des fois. Et si je dois continuer des nuits comme ça, il faudra que je prenne à les noter, parce que il y a plus de vie là où qu'en bas. Peut-être qu'on va dire, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Là-haut, c'est mille, dix mille, cent mille fois plus. Il n'y a plus les couleurs, il n'y a plus les formes, il n'y a plus les sons. Il y a tout mélangé. Il n'y a même plus trois dimensions, on ne s'est même pas encroissé. Tous les pouvoirs dont on peut rêver, on les a. Pilules bleues, pilules rouges, comme dans le film, Matrix. Je pense que je serais peut-être resté dans la Matrix, moi. Je ne suis pas un mec. Je ne suis pas un mec. A juguette j'ai mis suruniversité, on ne s'est terminé. Sous-titrage ST' 501